Dans cette vidéo, nous allons parler visualisation de données. Alors, si vous voulez savoir tous les types de graphiques que vous pouvez faire avec des jeux de données, je vous recommande d'aller d'abord sur ce qu'on appelle une graphes galeries. Vous tapez graphes galeries R ou Python et vous trouverez la totalité des graphes ou presque que nous allons présenter dans cette vidéo. Alors, je vais vous faire une sorte de livre, c'est à la presse vert, de tous les types de graphiques qu'on peut rencontrer au quotidien. Ça va être sans vouloir être complètement exhaustif. À la fin de la vidéo, vous aurez le vocabulaire sur la plupart et avec à chaque fois quelques commentaires. Donc, le plus connu, celui que vous connaissez sans doute, le camembert, diagramme en camembert ou en anglais pie chart. J'ai tiré cette image de From Data to Peace. D'ailleurs, si vous voulez aller regarder ce site, il est extrêmement intéressant pour tout ce qui est visualisation. Et c'est assez critiqué comme approche de la visualisation. Regardez ces différents camemberts, apparemment, vous avez du mal à distinguer les différents éléments des uns des autres. Et pourtant, si je le mets en mode histogramme ou au diagramme en bâton, là, vous allez voir pour le coup qu'il y a des tendances extrêmement différentes. Et c'est exactement les mêmes données que ces trois camemberts affichés ici. Donc, maintenant, si je continue dans ma progression, vous avez là ce qu'on appelle une boîte à moustache. Par exemple, là, ça peut être l'espérance de vie en fonction de différents animaux, ou rats de laboratoire, par exemple, en fonction de la dose de médicaments qu'on leur donne. Et l'intérêt d'une boîte à moustache, c'est qu'on va voir la répartition statistique avec la médiane ici, et ce qu'on appelle des outliers, c'est-à-dire des individus qui vont sortir de l'ordinaire. Et c'est une visualisation qu'on n'a pas sur les diagrammes en bâton ou les barplots. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'en fin de compte, quand on va faire de la visualisation avec des lignes de code, donc peut-être que vous n'en avez pas l'habitude, mais on va simplement, en fait, ce que vous devez faire, c'est que vous devez connaître le code associé à chaque graphique. Par exemple, ici, là, pour afficher la vitesse de la lumière moyenne calculée expérimentalement dans différentes expériences, on va taper avec « with my data », avec mes données, utiliser « boxplot ». Donc, on va entrer, en fait, le code associé à chaque graphique. Et ensuite, on pourra avoir des petites subtilités. Par exemple, pour mettre une barre rouge ici, vous aurez un code associé, etc. Donc, je continue dans ma progression. Là, vous savez ce qu'on appelle un « barplot ». Je vous ai représenté des données de mes recherches où je regarde, par exemple, le mois de soutenance préféré des doctorants sur presque un demi-million de personnes. On voit que les gens ne soutiennent pas en août. Ce n'est pas un résultat extrêmement surprenant et que tout le monde soutient en décembre. Et donc, en général, dès qu'on peut, on met ce qu'on appelle les petites barres d'erreurs calculées à partir de ce qu'on appelle les écarts-types. Et ça, ça va être une petite différence avec les « boxplots ». Même si souvent, entre « boxplot » et « barplot », ce sont souvent les mêmes informations qu'on représente, des distributions de données, même, mais avec une philosophie un peu différente. Les histogrammes, en général, en tout cas en anglais, quand on dit « histogrammes » plus que « barplot », c'est souvent pour représenter une distribution. Donc là, pareil, l'issue de mes recherches, c'est le nombre d'années qu'on met à obtenir après sa thèse à un poste d'enseignant où on commence à encadrer ses propres étudiants. Donc là, on va distribuer sur une seule variable le nombre d'années au fil du temps. Donc là, on voit que la plupart du temps, c'est autour d'une dizaine d'années entre le moment où on soutient sa thèse et le moment où on présente la thèse de ses premiers étudiants. Et la distinction avec ici, c'est que finalement, on ne va pas être sur une distribution ici exactement en termes de comptage de la même manière qu'ici. C'est-à-dire que là, par exemple, vous n'aurez pas les écartis. Mais bon, je ne vais pas entrer dans les détails, sinon ça va être un peu compliqué. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aller représenter de plus en plus de dimensions. Alors là, je représente en fonction de la discipline d'encadrement, mathématiques, biologie, on peut mettre des couleurs différentes pour représenter, par exemple, les différences entre hommes et femmes sur le nombre d'années pour avoir une position hiérarchique importante dans le milieu académique. On voit que les hommes en violet mettent en général un peu moins de temps que les femmes sur ces données. Reste à prouver que c'est statistiquement significatif. Donc on peut rajouter des dimensions avec un système de couleurs dans un barplot. Les diagrammes en air, comme ça, en général, sont presque toujours, mais on peut faire un peu ce qu'on veut, indexés sur le temps. Donc ça peut être la même philosophie que les barplots, mais en général, c'est... D'ailleurs, on peut utiliser aussi bien les barplots que les area charts pour faire ça. Et ça, c'est une variante qui est esthétiquement assez intéressante également, mais qui a ses défauts. Alors, pour continuer ma liste à l'après-verre, les scatterplots ou le fameux nuage de points. Donc là, cette fois-ci, vous allez avoir des points qui vont être répartis sur une surface. Et en l'occurrence, un point va être un individu. Donc là, on regarde la consommation de différents types de voitures avec des poids différents. Et un type de voiture va correspondre à un point. Et on va regarder aussi bien sa consommation que son poids. L'intérêt... On peut un peu enrichir ce type de scatterplot et faire ce qu'on appelle un bubble plot. Et donc, l'intérêt du bubble plot, c'est un peu la même philosophie que le scatterplot, sauf qu'on rajoute une dimension supplémentaire à travers la taille de la bulle. C'est-à-dire qu'ici, sur ce graphique, là, vous voyez que vous aviez deux dimensions. Le poids de la voiture et sa consommation, on sent. Et là, vous en avez trois. C'est-à-dire, là, ça va être l'espérance de vie dans un pays, moyenne. Le GDP, donc, c'est le PIB. Et vous allez avoir la population du pays. Donc là, on a représenté tous les pays du monde, par exemple. On voit les pays à grosse population. Là, en vert, vous avez probablement l'Inde et la Chine, j'imagine, ou dans cet ordre-là. Et vous voyez l'espérance de vie et à la fois les dimensions économiques. Donc, trois dimensions là-dessus. Carte de chaleur, je vous donne un exemple. Ce n'est pas nécessairement, on dit carte de chaleur ou heatmap. Ça ne va pas nécessairement être de la chaleur, évidemment. Ça peut être n'importe quelle dimension. En ligne et en colonne, on peut mettre, par exemple, des dimensions comme, finalement, des métriques. Et on peut représenter une carte avec, ça peut être la concentration en nitrate dans le sol, dans un champ. Ça, ça peut être une approche tout à fait sérieuse. Si on va un peu plus loin. Alors là, tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent, en général, il y a assez peu de traitements de données à réaliser avant d'obtenir ces graphiques. Au moins, si on a des données propres. Si vous voulez aller un peu plus loin, des choses que vous ne pourrez pas du tout trouver sur des logiciels comme Excel, ça va être tout ce qui est visualisation de réseaux sociaux. Donc là, je représente, ça peut être des interactions entre individus. Et plus ils ont interagi entre eux, plus ils sont connectés les uns avec les autres. Donc là, clairement, il vous faudra coder ou un logiciel spécialisé pour obtenir ce genre de graphique. Alors que dans presque tous les graphiques qu'on a vus jusqu'à présent, Excel pourrait faire le travail. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on est intéressé par la visualisation de données, on va passer beaucoup de temps à travailler l'esthétique. C'est-à-dire que, par exemple, pour avoir des bouts graphiques comme ça, on va devoir utiliser des librairies, des packages particuliers. Et si on ne fait pas d'effort, en général, ça donne plutôt des choses un peu grisâtres, comme ça. Donc il y a aussi une dimension esthétique dans le travail sur la visualisation de données. Et tout ce que vous faites d'habitude sur Excel, par exemple, en allant regarder, là je vous ai montré les différents axes, les couleurs, un par un, vous allez le faire cette fois-ci, mais avec des lignes de code. Par exemple, si j'entre ces lignes de code, je vais pouvoir choisir la couleur, sur quelle variable je l'indexe, les labels, etc. Tout va être fait à la main, là où vous faisiez ça, avec des boutons. Ça donne des choses comme ça, en définitive. Et donc, même si parfois on peut avoir les mêmes résultats sur Excel, le niveau de contrôle, de finesse que vous pouvez obtenir avec des lignes de code est bien supérieur quand vous allez dans une dimension comme ça et que vous codez vous-même vos propres graphiques. Alors, si vous voulez savoir quels sont, entre guillemets, avoir des arbres de décision, pour savoir quel type de graphique utiliser dans quelle décision, je vous recommande aussi le site From Data to Viz, où ils donnent des arbres de graphique en fonction du type de variable que vous avez, des différentes questions. Ils posent différentes questions sur vos données, et en fonction, tac, tac, ils vous orientent vers le type de graphique le plus approprié. En tout cas, si vous êtes débutant, et même si vous n'êtes pas si débutant que ça, c'est une très bonne ressource. Je voulais juste conclure en termes de visualisation de données, puisque moi, je viens à la base du milieu de l'écologie. Et donc, on avait beaucoup de visualisations liées au SIG, donc Système d'Information Géographique. Et donc, représenter des données spatiales en une minute, je vous en parle. Typiquement, vous pourrez, si vous allez dans ce domaine, apprendre à faire des cartes comme ça, coroplettes, avec une grande finesse dans la représentation des couleurs, qui s'opposent à, vous vous rappelez ce qu'on a vu sur les bulles, en fait, avec certains packages comme cartographie, par exemple, on va pouvoir représenter ces bulles, et non pas dans un diagramme XY, enfin, dans un plan XY comme on avait vu jusqu'à présent, avec ordonnées abscisses, mais cette fois-ci, sur des cartes, là, c'est la population de différents pays. Et ça, c'est extrêmement facile à faire. On pourra même changer la couleur des pays. On pourra faire différentes variables, représenter différentes variables sur la même carte. Et au fur et à mesure qu'on travaille, plus vous apprendrez à manipuler ces données, plus vous aurez la possibilité de faire des visualisations intéressantes. Là, c'est tout ce qui est flux de cyclistes dans Londres, et plus le flux est brillant, plus il y a de cyclistes qui passent dans une artère. Et donc, pour conclure, en fait, au fil du temps, en fait, vous allez apprendre à utiliser les logiciels spécialisés. Là, presque sans code, vous allez par exemple sur un site comme Kepler, vous allez pouvoir représenter des graphiques un peu en 3D. Alors là, il se pose la question, en effet, de savoir quand est-ce qu'on se fonde uniquement sur des langages comme R et Python pour faire quasiment tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent. Quand est-ce qu'on va aller voir des logiciels un peu plus orientés vers le grand public et plus orientés vers des visualisations jolies et interactives ? Ça sera à vous de choisir. En tout cas, si vous allez sur Kepler, vous allez par exemple assez facilement faire tout ce que je vous ai montré. Là, c'est quelque chose que je pourrais faire avec un logiciel comme R ou Python. Et si vous allez sur des logiciels, vous allez pouvoir faire des choses un peu, avoir vos effets, waouh, extrêmement facilement. Parfois, c'est plus facile de faire une carte comme ça que comme ça puisque vous êtes davantage guidé sur des sites comme ça. Et donc, en fait, c'est vrai que la visualisation donnée, je trouve que c'est une très bonne approche pour commencer la data science parce qu'on a très facilement et très vite des résultats qui semblent impressionnants. Après, il ne faut pas s'arrêter là, évidemment. Il faut avoir une dimension statistique, il faut avoir de la finesse dans l'interprétation, dans les questions qu'on se pose. Mais en tout cas, si vous voulez facilement prendre du plaisir pour commencer la data science, je vous recommande foncièrement de vous centrer d'abord sur la visualisation donnée. Ça vous ouvrira rapidement à un panel d'outils que vous pourrez utiliser toute votre vie. Donc, en termes de conclusion, à chaque fois, pour rappeler, trouvez la meilleure représentation, travaillez sur l'esthétique et peut-être rendre le tout interactif et évidemment, à terme, poser les bonnes questions. J'espère que vous avez les premières clés pour démarrer. Maintenant, c'est entre vos mains.